Chers auditeurs, bienvenue dans le fonds ancien de la bibliothèque de Semur-en-Nossoy. Ce que nous appelons fonds anciens désigne tous les livres datés ou imprimés avant 1811. En plus des dons effectués après la création de la bibliothèque publique en 1803, le fonds ancien est composé essentiellement des collections qui appartenaient aux communautés religieuses dissoutes lors de la Révolution française. Parmi ces collections se trouve une catégorie très spéciale de livres, ceux qui ont été écrits à la main, les manuscrits. Eh oui, manus, ça veut dire la main, et scriptus, c'est le participe de scribo, écrire en latin. Il y en a environ 140 dans le fonds ancien de la bibliothèque de Semur. Partons donc à la découverte de quelques-uns de ces trésors. L'un des manuscrits les plus célèbres de la bibliothèque de Semur est aussi le plus ancien, connu sous la cote manuscrit 1 et daté du Xe siècle ou du début du XIe siècle. Ce manuscrit provient de l'abbaye Saint-Jean de Réaume à Moutier-Saint-Jean, en Côte d'Or, et contient notamment parmi ses textes composites la vie de Saint-Jean de Réaume, le fondateur de l'abbaye, ainsi que des mélanges sur l'histoire de cette abbaye et de Moutier-Saint-Jean. Avant d'ouvrir ce manuscrit qui mesure 26 cm sur 20 cm environ, observons cette reliure cartonnée mise en place au XIXe siècle entre 1834 et 1884. Le dos de la reliure, en cuir, orné de dorure, porte le titre de Witta, la vie, et une vieille étiquette indiquant le chiffre 1 pour la cote. Ouvrons maintenant le manuscrit. Sur ce qu'on nomme le contreplat supérieur, apparaît une mention manuscrite du 11 août 1884, apposée par Auguste Molinier, qui était alors chargé de faire le catalogue des manuscrits de la bibliothèque. Il indique le nombre de feuillets, 78, et note l'absence d'un feuillet. Sur la page d'en face, nous voyons l'un des tampons de la bibliothèque de ce mur. A la page suivante, une autre note manuscrite indique les principaux textes contenus dans l'ouvrage. Histoire de Saint Jean de Réaume, écrite par le moine Jonas en 660, suivie du Diplôme de Clovis de janvier 496, et de la Charte de confirmation de Clotaire, manuscrit du Xe siècle. Un autre tampon de la bibliothèque est apposé dessous. En tournant la page, c'est là que vous verrez la différence de couleur entre du papier bien blanc, ajouté probablement lors de la relure de l'ouvrage, et du parchemin très ancien dans les tons jaunes. Vous remarquerez également que ce premier folio de manuscrit est abîmé, déchiré, taché, annoté, scotché et tamponné. C'est le problème pour la plupart des manuscrits, car sans relure, pas de protection. Il n'y avait pas de page de garde. Les manuscrits étaient fabriqués à partir de pots d'animaux, veaux, moutons, chèvres, découpés au format voulu. Dans notre cas, pour fabriquer un cahier de 8 folios, donc 16 pages, puisque le folio 1 recto correspond à la page 1, et que le folio 1 verso correspond à la page 2, on empile 4 pots travaillés, on les plie en deux, et hop, le cahier est fait. Pour ne pas se perdre dans tous ces feuillets, chaque cahier est numéroté, souvent par des lettres, d'où la lettre A que vous voyez tout en haut de ce folio. Le texte, la préface en vert de la vie du saint, est écrit en latin, mais l'annotation en français date du XVIIe siècle. Plongeons maintenant dans l'univers du manuscrit enluminé tel que nous nous le représentons. La page suivante, c'est le début de la vie de saint Jean de Réaume, avec une conception de présentation très poussée. Les deux folios qui se font face sont chacun décorés de façon différente, malgré l'emploi des mêmes couleurs, de tons doux, dans les gris verts foncés et les mauves. A gauche, il s'agit du préambule de la vie de saint Jean, dans un encadrement orné de motifs végétaux et géométriques. Le premier mot, en latin, incipit, signifie le début. Sur le folio d'en face, la grande lettre V nous saute aux yeux et occupe plus de la moitié de la page, sans compter toutes les marges. C'est l'initial du mot « wir » qui signifie « l'homme » en latin et qui débute la vie de saint Jean de Réaume. « Wir » « Per » « Cuncta » « Praedicontus » « Blablabla » Le mot est écrit en haut de la page, en majuscule sur le fond mauve. Cette initiale est ornée suivant le style carolingien et insulaire. Le corps de la lettre est orné d'entre-las et de feuilles à palmettes, tandis que ses extrémités supérieures sont surmontées de deux créatures ailées, peut-être des oiseaux de proie, enroulées dans un bout de rinceau à palmettes. Dans l'espace intérieur du V, se loge un vase d'où sortent des rinceaux fleuris qui évoquent le symbole du Christ et de la vigne éternelle. La pointe du V est ornée de la même façon, avec des quadrupèdes, cette fois-ci, enroulées dans des rinceaux à palmettes qui sortent du même vase vers le bas. Tout cet enchevêtrement de faune et de flore repose sur le V, mais ces derniers en sont aussi le socle et le toit. Au Moyen-Âge, que ce soit dans les cathédrales, les cloîtres ou dans les manuscrits, l'aspect de la végétation foisonnante et prospère est littéralement considéré comme une véritable flore qui souligne la force et la vigueur du message transmis par l'image ou par le texte, comme c'est le cas ici. Comme une allusion au début de l'évangile selon saint Jean, pas saint Jean de Réaume, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ensuite, la parole est faite chair avec l'arrivée du Christ. Ici, le récit de la vie de saint Jean de Réaume prend racine dans le passé et s'épanouit dans le présent, la parole devenant l'écrit. le livre. Une autre page, la première du deuxième cahier numéroté avec la lettre B, située dans quatre points en haut de la page. Il y a un titre en bleu, un petit peu effacé, pour le nouveau passage de la vie de saint Jean. La lectio, c'est ce qu'on appelle une leçon. et nous avons également une initiale ornée et colorée pour le début du texte. Cette initiale, toute simple, est un marqueur dans la page pour trouver le découpage du texte. son ornement nous rappelle l'importance du foisonnement qui commence par quelques petites pousses et sa couleur apporte de la lumière. Je vous le rappelle, enluminer veut dire mettre en lumière, apporter de la couleur. Et un petit détail, le texte a été annoté et traduit. Le mot souligné, en latin, est traduit en français dans la marge. Il s'agit d'Avalon, la ville d'Avalon. Un autre exemple de deux folios qui se font face avec deux petites initiales zoomorphes qui ont la forme d'un animal. Chaque initiale correspond à un nouveau morceau de texte. Le V pour Ouïre, regardez, les toutes petites pattes avant. Et le Q pour Quanta, où un animal monstrueux se tortille vers le bas en grignotant une feuille. Tournons une autre page pour découvrir un autre pan de l'histoire des manuscrits. Si le parchemin est abîmé, on le rapièce. Ça s'appelle une mouche avec une autre feuille de parchemin qui n'est pas de la même couleur. Vous voyez le détail de la couture ici. On est vraiment dans un petit atelier manuel où effectivement le parchemin originel a été abîmé d'une manière ou d'une autre. donc il a été redécoupé proprement et à partir d'un autre parchemin qui n'a pas été traité exactement de la même manière puisque la couleur est différente, on recoue cette mouche pour refaire une page complète. Et là ici, les points sont très clairement et proprement cousus sur cette page. En fait, on est en train de coudre de la peau d'animal. On reste pas vraiment dans la gamme du tissu mais presque. Voici donc cette image avec ce grand I qui nous désigne la première initiale de Igitur Witta et c'est la seule figure humaine qu'on trouve dans ce manuscrit. Donc on est dans un incipit, dans un début de vie d'un certain Grégoire et nous avons effectivement sa tête qui apparaît tout en haut de l'initiale ici, comme si c'était lui la tête donc le plus important morceau du texte qui va suivre et il est vraiment mis en valeur tout en haut de cette petite de cette mince initiale plus exactement. Et dans le détail on le voit on voit sa tête donc un portrait en quelque sorte qui est entouré d'entre-là donc sa tête est entrelacée avec les couleurs très douces d'ailleurs autour et on voit que c'est un homme de religion puisqu'il a la tonsure ses yeux sont fixés vers nous donc il sert un petit peu de admoniteur comme on appelle ça qui va attirer l'œil du spectateur ou en l'occurrence du lecteur vous, moi et tous ceux qui sont passés avant nous il attire donc le regard pour rappeler au lecteur que ce texte est très important que le personnage est très important et c'est pour ça que ça donne de la vie littéralement à ce texte et vous remarquerez au passage les détails extrêmement fins des petites boucles des cheveux et de tous les petits poils de barbe et de moustache qui représentent ce personnage c'est le seul portrait que nous avons profitez-en dans ce manuscrit bien entendu parmi les différents textes contenus dans ce manuscrit il y a quelques pièces ajoutées à des dates différentes avec des écritures variées voici le fameux diplôme de Clovis recopié ces diplômes ont une importance juridique et apportent une forte consistance historique à l'abbaye donc l'abbaye Saint-Jean de Réaume donc vous regarderez l'écriture est très très différente de celle que nous avions auparavant et vous remarquez tout en haut à gauche nous avons bien le nom de Clovis Clodowi qui apparaît tout en haut nous avons également une liste des évêques de l'Angre au folio 74 recto on a plusieurs types d'écriture plusieurs tailles d'écriture aussi nous on appellerait ça les polices aujourd'hui avec nos ordinateurs et une liste ensuite des officiers du monastère donc nous avons les prieurs et les supérieurs dans la colonne de gauche les infirmiers les aumôniers dans la colonne de droite et pour finir au folio 78 recto nous avons les armoiries et le nom de Jean de Cussigny abbé de Réaume de 1476 à 1490 comme vous le constatez la page est découpée tronquée en quelque sorte mais aussi tamponnée et on voit les trous à droite pour la réglure c'est à dire que tous les petits trous que vous voyez qui descendent en colonne tout à fait à droite de la page correspondent à des trous qu'on perce dans le parchemin pour ensuite pouvoir tirer les lignes sur plusieurs épaisseurs de pages parce que le parchemin est épais c'est pas comme les petites feuilles en papier et plutôt que de faire la réglure ce qu'on appelle la réglure donc la préparation d'une page plutôt que de la faire justement page par page on fait des points profonds dans l'une des pages et comme ça ça nous permet de le faire sur au moins 4 ou 5 pages et donc de gagner beaucoup de temps dans la préparation du manuscrit vous constaterez que pour un seul manuscrit nous avons rencontré beaucoup de détails des détails colorés des détails écrits des détails textuels et je vais vous confier un secret très important chaque manuscrit a son histoire même quand il n'est pas enluminé ou qu'il n'est pas si ancien que celui que nous venons de découvrir et je vais vous lire